Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Créby, variante population du département de l'Océan et des environs, Mesdames et Messieurs, C'est avec un grand plaisir que je me retrouve avec vous ce jour à Créby. Afin de procéder à la pose de la première pierre du complexe de la zone industrielle et portuaire de Créby. Monsieur le délégué du gouvernement, Merci pour vos propos aimables à mon endroit et à celui de mon épouse. Merci. Aux chefs traditionnels, dépositaires, garants et protecteurs d'une coutume si riche dans cette partie du territoire national. Merci à nos partenaires financiers et techniques, sans qui ce rêve longtemps caressé ne serait jamais devenu réalité. Merci à l'équipe de pilotage en charge de ce projet. Merci enfin aux populations de Créby, du département de l'Océan et de la région du Sud Pour la chaleur de leur accueil et leur enthousiasme. Mes chers compatriotes, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir à Créby, cette ville charmante baignée par les flots de l'Atlantique. Eh bien, ce petit paradis touristique, disais-je, va devenir l'une des grandes ouvertures sur le golfe de Guinée, pour nous-mêmes, mais aussi pour les pays frères du Tchad, de la République centrafricaine, du nord de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo et de la République démocratique du Congo. Créby, vous le savez, est déjà le point d'aboutissement du pipeline Tchad Cameroun. Fleurons de notre coopération avec le pays frère du Nord. Créby sera demain le grand port en eau profonde de cette partie de notre littoral. C'est de là que nous exporterons nos minéraux, fer, cobalt, aluminium, hydrocarbure, etc. Mais aussi les productions agricoles de notre arrière-pays. C'est autour du futur port que se regrouperont nos industries de transformation, qui s'approvisionneront en énergie auprès de la centrale à gaz en construction. C'est encore vers Créby que convergeront les voies ferrées qui transporteront nos minéraux, bruts ou transformés. Votre ville, votre région, mes chers compatriotes, vont donc connaître une véritable révolution. Une révolution qui devrait vous apporter activités diverses, nouvelles infrastructures, croissance et emploi. Que les amoureux de la nature se rassurent, nous ne laisserons pas pour autant défigurer vos rivages, polluer votre environnement et compromettre votre avenir touristique. Chers compatriotes de Créby, en posant la première pierre du nouveau port en eau profonde de Créby, nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de votre ville et de votre région. Soyez prêts à participer à ce grand projet qui s'identifie à votre avenir. Cet avenir, l'avenir de tous, est conditionné par le programme des grandes réalisations que nous mettrons en chantier lors du prochain septennat. C'est l'ensemble de notre pays qui sera concerné par la nouvelle dynamique que je veux impulser pour lui permettre de devenir un pays émergent. Ces grandes réalisations s'inscrivent dans le cadre d'un plan à long terme, initié, vous le savez, dès 2004, par le lancement du programme des grandes ambitions. Pendant le précédent septennat, nous avons défini des objectifs de développement à court, moyen et long terme. Nous avons travaillé avec acharnement afin d'établir toutes les études de faisabilité et trouver les financements. C'est aujourd'hui une chose faite. Et dès janvier prochain, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le Cameroun deviendra un grand chantier. Je tiens cependant à préciser que pour que cette politique réussisse, nous devons redoubler d'ardeur au travail. Nous devons absolument éradiquer définitivement le fléau de la corruption qui affecte gravement le développement de notre pays. Dites-vous bien que lorsqu'une personne vole l'État, ce n'est pas seulement l'État qu'elle vole, mais que c'est chacun d'entre nous qui est dépossédé. C'est la raison pour laquelle je m'engage devant vous aujourd'hui à poursuivre et à intensifier la lutte contre la corruption qui ralentit notre croissance et prive la communauté camerounaise tout entière des moyens nécessaires à son plein épanouissement. Mes chers compatriotes de Cribi, l'ardeur au travail, la lutte contre la corruption, le programme des grandes réalisations et tout particulièrement le développement de la zone industrielle à l'eau portuaire de Cribi, nous permettrons de faire parvenir notre pays à l'émergence. Un pays émergent, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est un pays où les institutions démocratiques ne peuvent être remises en cause. C'est un pays où l'économie sort de son cadre pour s'inscrire dans la globalisation. C'est un pays où la pauvreté regresse. C'est un pays où règne la stabilité et la paix. C'est un pays prospère. En un mot, c'est un pays heureux. C'est là toute mon ambition pour le Parlement. Applaudissements Ensemble, nous devons travailler la main dans la main pour transformer les grandes réalisations en grandes réussites. et je suis évidemment disposé à continuer cette œuvre grandiose avec vous. Applaudissements Mais à condition d'être réélu. Applaudissements Le 9 octobre prochain, c'est-à-dire demain, confirmez par vos suffrages que le choix du peuple est le bon choix pour l'avenir de notre pays. Applaudissements Vive le trippi, vive le camoole, je vous remercie. Applaudissements